... Tu savais, Philippe, que les plaques de rue qu'on voit, les œuvres d'art en émail, là, c'est fabriqué ici, à Moret. Moret dans le Jura ? Oui ! Pour qu'on se fasse expliquer ce savoir-faire à la maison de l'émail. C'est parti ! Marie-Hélène Soyer, bonjour ! Vous êtes émailleuse sur METO et aussi formatrice ici à la maison de l'émail. On va en fournir cette pièce, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un vase, quand la pièce sera cuite, elle sera droite. Sur cette partie-là, à l'intérieur, on mettra un verre qui recevra une fleur et la fleur passera à travers le motif. Et c'est sorti de l'imagination d'une étudiante de l'école de Paris qui sont ici en formation. Alors, c'est parti, on met dans le four. Combien le four ? Donc là, le four chauffe à 860 degrés. Alors, pendant que ça cuit, vous allez nous expliquer, finalement, qu'est-ce que l'émail ? On part de quoi comme matière fournir ? Donc, l'émail, c'est du verre coloré avec des oxydes métalliques. Donc, on a ici un verre qu'on appelle de la frite. On adjoint des oxydes métalliques qui vont permettre de colorer le verre dans la matière. Et c'est ça qu'on va mettre sur le support ? Et ensuite, c'est ça qu'on va mettre sur l'acier pour d'abord le protéger de la corrosion, de la rouille. Et ensuite, le colorer, donner des motifs. On peut imaginer énormément de couleurs, des couleurs mat, des couleurs brillantes, des couleurs métallisées. Là, il y a des possibilités de mélanger les émaux pour obtenir également d'autres effets de matière. Bon, est-ce que, Marie-Hélène, notre pièce, notre support de vase est cuit, à votre avis ? On va regarder. Alors, là, c'est délicat comme phase. C'est évidemment extrêmement chaud, là, il faut être prudent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue, du coup, avec de la transparence. Oui, Julie a cherché à ce que son vase se confonde et fasse un rappel avec l'eau. L'émail, c'est une matière qui est pérenne. Donc, une fois que c'est cuit, ça ne bouge plus. Pour l'éternité ? Pour de très, très nombreuses années. On a des plaques de rue et des cadrans d'églises qui tiennent une centaine d'années. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je suis allé rendre visite à un ami qui habite à Grande-Rivière, pas très loin d'ici. Je suis tombé totalement amoureux de ce pays et j'ai décidé d'y rester. J'ai été réalisateur de films documentaires pour Arte, j'ai été directeur de busée, scénographe d'exposition. Et tout ça, c'est mis au service du projet de la maison de l'émail. Parce que j'ai découvert que c'était un matériau que j'aurais dû utiliser dans ma vie antérieure, si je l'avais connu. Je ne connaissais pas l'émail ou simplement la casserole de la grand-mère. C'est une ère de jeu extraordinaire parce que c'est une ère de jeu collective. On a des ateliers qui sont mis à disposition des mailleurs de la France entière. Ils viennent vraiment de partout, ils sont 400. Et ils travaillent ensemble, ce qui fait qu'ils louent l'atelier pour 60 euros. Ça leur coûte 15 euros chacun, parce qu'en général, ils viennent à 4. Et ils travaillent ensemble, ils échangent leurs savoir-faire, leurs expériences. Et on en profite, on s'en nourrit. Et c'est utile pour nos formateurs aussi. Et derrière, on fait de la formation, on maintient vivante l'activité. Donc c'est vraiment une très très belle ère de jeu. C'est vraiment un matériau génial l'émail. Oui, super. Alors toutes les œuvres fabriquées par les étudiants et des artisans d'art sont visibles dans les vitrines des boutiques inoccupées de Moret. Ça s'appelle Demo-Demo, c'est visible 24h sur 24. On y retourne ? Même la nuit ? Ça s'appelle Demo. On n'a pas eu à la fin de venir ? C'est vraiment un mari.